Au niveau de l'avant-dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur ma chaîne, j'ai parlé des joints qui peuvent résider dans un bâtiment et entre bâtiments. J'ai parlé notamment des joints de rupture et des joints de dilatation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quel est le traitement adéquat qu'on peut mettre en place à l'égard de ces joints. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne. Personne ne souhaite avoir un tel aspect décoratif au niveau des joints que renferme son bâtiment ou bien le joint entre son bâtiment et le bâtiment mitoyen. Donc c'est un aspect décoratif et architecturel qui est désagréable et qu'on cherche à éviter. C'est en fait le noyau du sujet que traite cette vidéo. Au niveau des joints, nous avons des mouvements en haut et en bas. Nous avons des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Comme on peut avoir des mouvements plus ou moins de rotation entre bâtiments. D'accord ? Donc c'est pourquoi en fait il faut faire attention au niveau de ces joints. Il ne faut pas surtout encastrer le traitement. C'est-à-dire le traitement ne doit pas être un élément figé qui n'a pas de degré d'élasticité, qui ne peut pas mouvoir, etc. Donc déjà, comme un cas de figure qui est très répandu, que j'ai rencontré pas mal de fois lors de mon expérience, c'est que le traitement peut être au droit du mur ou bien des éléments verticaux et ne pas être au droit des éléments horizontaux. Et parfois c'est le contraire, exactement comme le cas de figure devant nous. Donc ici, au niveau du carrelage, nous avons un traitement au niveau du joint. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le premier bloc et le deuxième bloc. Alors qu'au niveau de la muraille, il y a un mortier qui a été coulé au niveau de ce joint. Du coup, ce joint a été renfermé à 100%. Et c'est sûr qu'il va renfermer des fissures par la suite qui vont exprimer le mouvement entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc ça, en fait, c'est une catastrophe. Ça, ça se rencontre pas mal de fois. En général, le mortier en ciment et en sable, plus de l'eau, ça, c'est pas le meilleur traitement au niveau des joints. D'accord ? C'est pas un élément qui est élastique. C'est pas un élément qui va pouvoir amortir les mouvements que va subir les blocs. D'accord ? Et c'est pourquoi, en fait, c'est le pire élément qu'on peut utiliser à cet égard. Donc je vais commencer tout d'abord par le traitement à l'intérieur du joint. Donc ça, ça ne concerne pas le traitement superficiel, mais c'est à l'intérieur du joint. Donc le polystérène, ça se considère comme le matériau le plus performant qui peut absorber et qui peut amortir les mouvements entre blocs ou bien entre bâtiments. D'accord ? Donc il y a en fait pas mal de formes, pas mal de dimensions et de sections des joints en polystérène. Et ça s'utilise en fait avant la construction de l'autre bloc ou bien de l'autre bâtiment. C'est pas un traitement après construction. D'accord ? Donc voilà. En ce qui concerne le traitement superficiel, cette fois, il y a dans un premier temps le joint en caoutchou synthétique. Le caoutchou synthétique est très connu par sa grande résistance aux déformations. Ces déformations peuvent atteindre les 2 cm de distance. Et ça peut toujours résister sans déformations, sans fissures, sans rien du tout. Donc c'est-à-dire que ça peut revenir toujours à son état initial. Voilà. Ça peut résister à des mouvements qui sont latérales, de rotation, de torsion et aussi des mouvements dans tous les plans. D'accord ? Dans un deuxième temps, je vais parler des profilés en aluminium à friction lisse ou bien parfois à friction qui est plus ou moins rigoureuse. Ça, c'est un dispositif qui vient d'être très utilisé dans l'industrie récemment. Donc en fait, le principe ici, c'est qu'il y a des mouvements de rotation, bien des pivots au niveau des extrémités. C'est-à-dire les 2 bras de ce profilé, ils peuvent mouvoir, ils peuvent avoir des subis ou bien faire face à des mouvements de rotation. Mais aussi des mouvements de translation, soi-disant. D'accord ? Donc l'une peut s'insérer à l'intérieur de l'autre, comme vous pouvez voir. Mais aussi, s'il y a des rotations, ça peut résister à des rotations s'il y a un bâtiment qui avance par rapport à l'autre bâtiment, bien un bloc qui avance par rapport à l'autre. D'accord ? Donc c'est toujours, ça garde toujours l'aspect décoratif performant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation. Et ça peut exister, bien ça peut... Vous pouvez trouver ces profilés en plusieurs couleurs, c'est-à-dire la couleur qui vous convient. Et en ce qui concerne la qualité, il y a toujours des degrés. Plus il y a une bonne qualité, plus que le prix va évidemment augmenter. Toujours dans le même cas des profilés en aluminium à friction, on peut parfois ajouter d'autres dispositifs qui peuvent ajouter d'autres performances à ce joint. Par exemple, la novomembrane EPDM qui est considérée comme une étanchéité. C'est-à-dire s'il y a de l'eau, l'eau ne va pas s'infiltrer à l'intérieur du joint. S'il y a de l'humidité toujours. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est en fait le cordon coupe-feu. Le troisième élément. Donc ici, ça s'utilise comme un élément qui fait face à l'infiltration des feux, ou bien parfois même des fumées. D'accord ? S'il y a du fumée à l'intérieur, ou bien du feu à l'intérieur, ça ne va pas s'infiltrer à l'intérieur du joint. On sait très bien l'effet néfaste du feu sur le béton. D'accord ? Par la suite, je vais parler des joints en mousse de roche plus amastique. Ça, c'est un élément, ou bien c'est un traitement qui s'utilise surtout au niveau des ouvrages horizontaux. D'accord ? Je ne parle pas maintenant des ouvrages qui sont verticaux, mais des ouvrages qui sont horizontaux. Notamment, au niveau du carrelage. Par exemple, on peut utiliser la mousse en roche, ou bien en laine de roche, et sur laquelle on peut couler un mastique souple. Exactement comme vous pouvez voir à la photo à la droite. Et à l'intérieur du joint, on peut le laisser vide sans le remplir. Et en cas de pose de carrelage sur une dalle, ou bien un dallage en béton, il sera nécessaire de faire remonter le joint à la dalle jusqu'au niveau du revêtement. C'est-à-dire qu'on ne va pas limiter le joint au niveau inférieur du dallage ou bien de la dalle. Mais là où il y a la chape, il y a la forme de pente et le carrelage, donc il y aura évidemment une certaine augmentation, soi-disant, du niveau. D'accord ? Par la suite, je vais parler du mastique pour dallage. Ça, en fait, c'est un cas particulier du cas qu'on vient de voir. Alors, ça s'utilise fréquemment au niveau des ouvrages horizontaux, mais ça n'empêche pas que ça soit utilisé pour les ouvrages horizontaux, verticaux, pardon. D'accord ? On peut utiliser un tubage pour insérer ce mastique qui est un produit élastomère, c'est-à-dire très plastique, pour les rétins du composant, à l'intérieur du joint. Et ça peut atteindre jusqu'à 10 cm, 20 cm parfois de profondeur. Et ça donne un aspect très performant au niveau de la surface et surtout, surtout, ça s'accroche au niveau des parois. C'est-à-dire qu'il ne va pas se détacher là où il y a des mouvements qui sont importants. Par contre, il va se déformer, s'élastifier de telle sorte qu'il va prendre la forme du joint lors du mouvement des blocs du bâtiment. Ou bien des bâtiments différents. C'est clair ? Parfois, on peut les colorer. Les colorer de telle sorte qu'il est la même couleur de la façade qu'on souhaite. Les caractéristiques principales, ce sont les suivantes. Donc, finalement, j'aime bien parler sur le cordon coupe-feu qu'on vient de noter, ou bien d'en parler. Donc, le cordon coupe-feu est constitué de fibres de laine de roche, gainé de fil de verre souple, pouvant épouser toute forme de joint rectiligne ou non. C'est-à-dire, ça peut prendre n'importe quel type de forme des joints. D'accord ? Donc, il suit grâce à son élasticité les déformations du joint en assurant en performance son rôle d'étanchéité au fumée et au feu. Donc, ça peut faire face au fumée et à la fois au feu. La 13 permet une protection coupe jusqu'à 4 heures, c'est-à-dire, si l'incendie dépasse 4 heures, en général, sa capacité ou bien sa performance, ça diminue. Plusieurs dimensions, elles sont disponibles. Ça peut aller entre 15 mm jusqu'à 60 mm. Donc, voilà. J'espère que j'ai bien détaillé le sujet du traitement des joints suite à une demande d'un fidèle de la page ou bien de la chaîne. Donc, si vous avez toujours des points à éclaircir, des questions, des points complémentaires, n'hésitez pas à les écrire au niveau des commentaires. Merci à vous. À une prochaine vidéo.